Jean-Marie Gustave Leclésio, Alma, qui sort aujourd'hui aux éditions Gallimard, est un roman qui nous entraîne dans une quête des origines, à l'île Maurice, mais aussi une quête des premiers oiseaux, les mythiques et disparus d'Odo, ces oiseaux qui ont disparu depuis des siècles. C'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Jérémy Felsen, il débarque à Maurice, l'île de ses ancêtres, et puis il tente de comprendre ce qui s'est joué, loin des plages pour touristes, dans les forêts qui abritaient les esclaves. Et c'est aussi l'histoire du dernier des Felsen de l'île Maurice, celui que l'on a surnommé le clochard magnifique, le clochard merveilleux. Lorsque cette famille, les Felsen, arrive à l'île Maurice, on est en 1796, la forêt couvrait, écrivez-vous, les 9 dixièmes de la surface de l'île. Et aujourd'hui ? Oui, ce sont juste des restes. Malheureusement, l'île Maurice a suivi le chemin de la plupart des pays du monde, c'est-à-dire qu'on a déboisé, on a à l'excès. Pour une monoculture qui est ruineuse, qui est la monoculture de la canne à sucre, la canne à sucre est un produit qui est ruineux. Il est ruineux à tous égards, il ruine la terre, il ruine les hommes, il ruine les sociétés. Et tout ça pour le profit des grandes compagnies sucrières qui ont régné sur le XIXe siècle. C'est le début de l'ère industrielle. Donc les forêts dans le monde entier ont subi l'ère industrielle, les conséquences de l'industrialisation et donc du déboisement. Il y a deux mémoires qui sont enfouies dans vos pages et aussi dans les collines de Maurice, la mémoire des dodos, ces oiseaux disparus, et puis celle des esclaves qui ont battu ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire les empires sucriers. Qui peut raconter ces mondes disparus ? – Oui, il y a aussi un troisième acteur dont on ne parle pas beaucoup, Maurice, qui est la pensée hindouiste, qui elle s'est parfaitement adaptée au monde des forêts et qui a, je crois, c'est à cette pensée qu'on doit la conservation du peu de végétaux qui subsistent maintenant à Maurice. Ces personnes qu'on a fait venir de l'Inde pour cultiver après l'abolition de l'esclavage, on a fait venir des travailleurs, on l'appelait les coulis, des travailleurs qui venaient de l'Inde et essentiellement, quelques Chinois aussi, et ils ont remplacé cette main-d'œuvre gratuite, c'était une main-d'œuvre qui ne coûtait pas cher, mais eux apportaient en même temps quelque chose qui n'existait pas, c'était une certaine harmonie avec la nature. Et donc, les premiers temples ont été construits dans la forêt. Ils sont aussi anciens pratiquement que l'arrivée des Européens sur l'île. Les premiers temples datent des années 1800, les premiers temples indiens. Et on le sait parce que les Anglais, lorsqu'ils ont fait la conquête en 1810 de Maurice, la première chose qu'ils ont rencontrée sur leur route, c'est un temple indien. Et ils ont été étonnés parce que c'était un temple qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient de l'Inde, et c'était à Maurice. Et c'était dans la forêt. Donc, cette partie de la population a su préserver ce goût et ce respect de la nature qui, je crois, font que Maurice n'est pas entièrement détruite. C'est grâce à eux que Maurice a survécu. Je pense que s'ils étaient arrivés les premiers, peut-être le dodo aurait eu quelque chance. Malheureusement, ce sont les Hollandais qui sont arrivés. Et ils se mettaient à deux. L'un tenait un chiffon rouge. Et pendant que le dodo regardait le chiffon, l'autre passait par derrière et lui donnait un coup de trique. Et le dodo exite le dodo. Il n'y avait plus de dodo. Il faut en parler, justement, de ce dodo, cet animal que l'on a souvent comparé au phénix, parce qu'il est à la fois disparu et puis parce que c'est un mythe qu'on espère voir renaître. Votre personnage principal, Jérémy Felsen, sous couvert de faire cette enquête sur ses origines, cherche aussi le dodo. Il part avec, d'ailleurs, dans la poche, une pierre. Une pierre ronde. C'est vrai que les dodos mangeaient les pierres ? C'est pas qu'ils les mangeaient, mais comme tous les colombidés, il a besoin de cailloux pour digérer les graines qu'il absorbe. Seulement, comme il est énorme, il a à peu près, son ésophage doit avoir la taille de l'ésophage de l'autruche. Il avale des très grosses pierres. Et un de mes cousins m'a montré un de ces gastrolytes. Je crois que c'est le nom que ça. Et c'est un caillou qui a à peu près la taille d'une balle de, un peu plus petite que la balle de tennis. Un très gros caillou qui a été absorbé par le dodo pour broyer les graines d'une plante qui risque de disparaître. Il y a un arbre qui s'appelle le tombalacoque, qui est une variété de bois de fer. Et cet arbre ne pouvait pousser que lorsque le dodo avait absorbé la graine qu'il donnait. Et depuis qu'il n'y a plus de dodo, l'arbre ne pousse plus. Il reste des arbres, mais ils ont 300 ans. Il n'y a plus de dodo, il n'y a pratiquement plus de forêt, il n'y a presque plus de ces descendants des hindouistes que vous évoquiez, sauf peut-être un personnage lumineux, solaire, rayonnant, Aditi, dans ce livre. Vous écrivez, on le disait tout à l'heure, sur les mondes perdus. Je lis là, page 47, dans le livre de Christian Bobin. « Je crois que j'ai toujours écrit pour sauver quelque chose ou quelqu'un. » Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire, Jean-Marie Leclésio, écrire pour sauver quelque chose ou quelqu'un ? Je pense, dans sa parole déjà, parce qu'en rapportant simplement, de façon très claire et non littéraire, ce qui s'est passé avec la préservation d'une toute petite partie de la forêt par quelque chose qui est spirituel. C'est le spirituel qui sauve les gens, qui nous sauve. S'il y a quelque chose qui va nous sauver, c'est ça. Ça sauve les arbres, ça peut sauver la forêt, ça peut sauver nous aussi. Donc moi, bien sûr, l'écriture de Jean-Marie Leclésio, elle a un scintillement qui porte quelque chose. Je vous ai lu, ce livre-là, il a quelque chose d'un petit peu hanté et je vois le miroitement de l'eau sur la mer, vous voyez, ces choses extrêmement ténues, argentées et qui se multiplient et qui ne sont jamais les mêmes. Et les deux écritures, vous ne l'avez pas peut-être encore assez dit, vous l'avez dit, mais il y a deux tons, il y a deux timbres. Le tout est poétique et c'est la poésie qui sauve. C'est la poésie, c'est-à-dire c'est la beauté revenue vers nous. La poésie, c'est la beauté revenue vers nous. Oui, oui. Vous avez deux timbres, effectivement. Jérémy Felsen, aujourd'hui, il revient sur une terre qu'il ne connaît pas, c'est celle de ses ancêtres. Pourtant, il a l'impression de la connaître lorsqu'il y pose le pied. Et puis, la deuxième voix, alors ça, j'adore. La deuxième voix parle du passé au présent. N'emploie jamais le futur, raconte sa jeunesse au présent. On découvre, page après page, qu'il s'agit d'un homme comme ceux qui peuplent les romans de l'Euclésio, c'est-à-dire les égarés, les proscrits, les sangrades, ceux qu'on oublie. On ne regarde même plus son visage. Son visage mangé par une maladie, le grand Sigma. Il était autrefois d'une grande famille qui régnait sur Maurice. Aujourd'hui, il est un clochard merveilleux. Il s'appelle Dominique, alias... Dodo. Pour quelles raisons ne parle-t-il qu'au présent ? Je ne sais pas du tout. Ça s'est imposé pour moi que quelqu'un comme cet être-là, qui est une sorte de monstre, mais merveilleux en même temps, ne peut pas considérer que le temps passe. Il doit avoir le sentiment que le temps est toujours là, toujours le même temps. D'ailleurs, il ne dort pas. Il est affligé de cette maladie qui empêche le sommeil. Il n'a plus de paupières, donc il ne dort pas. Il ne dort jamais. Et quand on ne dort pas, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. C'est toujours le même jour qui se continue. Et donc, c'est un peu un exercice de style pour moi de me mettre au présent. Et au début, je l'ai fait comme ça. Et puis après, j'ai pensé que c'était vraiment la destination de l'écriture, la destination finale. C'était d'abolir le passé, d'abolir le futur et de vivre intensément et de façon très durable l'instant, la séquence d'instant que nous vivons. La littérature ne parle pas de passé, elle ne parle pas de futur. Elle parle du moment où elle est écrite. Et ce moment-là est le plus important pour celui qui l'écrit. Et c'est ça qu'il doit partager avec les autres. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai fait, dans cette idée-là. – À quel moment, Jean-Marie Gustave Leclésio, est venu l'envie de confronter ces personnages à une autre dimension, à un autre monde disparu, mais qui hante le livre aussi de Véronique Olmy ? L'esclavage, les marrons, c'est-à-dire ces esclaves en révolte qui gagnaient les collines et qui finissaient parfois engloutis par ces collines. Les camps que l'on a détruits, écrivez-vous, non pas parce qu'on avait honte, mais parce que ça gênait les touristes qui venaient voir les lagons bleus. À quel moment, cette mémoire de l'esclavage est apparue dans le roman ? – La première fois que je suis allé à Maurice, j'ai vu des tas de pierres dans les champs de Cannes et j'ai demandé à ma tante, qui est mauricienne, je lui ai dit « mais qu'est-ce que c'est que ces pierres ? » Elle m'a dit « ce sont les monuments à la mémoire des martyrs de la Cannes ». Elle m'a dit « ce sont les esclaves qu'on avait mis au travail pour qu'ils dépierrent les champs ». Et comme on ne savait pas quoi faire des cailloux, on en faisait des tas. Et ces tas sont toujours là, on les voit toujours. Et même dans la Maurice actuelle, qui devient à quelquefois, de façon outrancière, un endroit de plaisir et de vacances, on n'a pas réussi à se débarrasser de ces pierres. Elles sont toujours là. C'est la mémoire de l'esclavage, c'est ça. Ce sont ces monuments noirs, ces pierres noires qui parsèment l'île. Et donc, j'ai eu envie de savoir qui avait fait ça. Je suis allé rue Audino, où il y avait les archives, où se trouve les archives d'Outre-mer. Et j'ai essayé de trouver les noms des esclaves. Et j'ai constaté une chose assez étonnante, c'est que lorsque les esclaves arrivaient, on leur donnait un prénom, on les baptisait. Et les Espagnols ont fait la même chose en Amérique. On les baptisait tous ensemble au même moment. mais pour leur trouver un nom, un nom de famille. Alors, c'est soit le nom du propriétaire auquel ils allaient être soumis, soit le nom du bateau dans lequel ils étaient. Il y a beaucoup de gens à Maurice qui portent des noms de bateaux, les noms des frégates, les noms des schooners et des briques qui faisaient le trafic entre l'Europe et ses îles. qui portent des noms de bateaux. Chez vous aussi, Véronique Ennemi, on parlera tout à l'heure du destin de Bakhita, mais sans rentrer dans le détail de sa vie. Ce qui est frappant, c'est qu'on a le sentiment que tout repose sur ce vol, le vol du nom. À l'âge de 7 ans, quand elle est raziée, elle oublie le nom de ses parents. Elle oublie son prénom. Dans la terreur de l'enlèvement, elle oublie comment elle se nomme. Et effectivement, on débaptisait les esclaves pour leur donner à la fois un nom musulman et puis aussi pour qu'ils ne puissent pas se retrouver les uns les autres. Puisqu'ils se cherchaient tous, tout le temps, dans ces longues marches de centre de tri en centre de tri. Et ils demandaient les nouvelles des uns et des autres. Et ils s'appelaient tous par des noms quasi identiques. Une façon de dépersonnaliser un peuple entier. Alma, c'est le titre du roman. Alma, c'est le nom que portait cette propriété qui fut jadis celle des Felsen, puisqu'on ne dira pas les Leuclésiaux, Jean-Marie Gustave. Non, les Leuclésiaux n'étaient pas des grands planteurs. Dans ma famille, c'était plutôt des employés. J'ai eu un grand-père qui était juge, un autre qui était avocat, un autre qui était avoué. C'était plutôt des petits fonctionnaires. Enfin, ils participaient tout de même. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils ont participé au système de la traite. Ils étaient compromis. Personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas compromis dans ce système. Tout le monde l'a accepté. C'est le cœur du roman également, de savoir si cette compromission... Ce n'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et j'emporte le poids. Mais en même temps, ce n'est pas accablant non plus, parce que, comment dire, il faut se libérer de toute culpabilité pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas se contenter de la culpabilité. Il faut aller plus loin. Il faut reconnaître le partage des responsabilités, qui étaient à partager avec la Compagnie des Indes, avec tout ce qui fait la grandeur du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a été édifié sur l'esclavage. De quel point de vue qu'on le regarde, ça a été la base du XVIIIe siècle, du grand classicisme. Voltaire avait des actions dans la Compagnie des Indes. Donc, tout le monde a participé à ça. Personne n'était innocent. Dans cette maison, Alma, il y avait autrefois un piano. Et avant de devenir le clochard merveilleux, Dominique, alias Dodo, jouait du piano. Ce qui est formidable dans les livres, c'est qu'on peut imaginer ce qui est bien dans les émissions de télévision, surtout quand il y a un piano sur le plateau, c'est qu'on entend la bande originale du livre de Jean-Marie Leclésio, qui donne ceci, Richard Lornac. Chopin, nocturne en si bémol mineur. Pour quelles raisons, Jean-Marie Leclésio, avez-vous choisi, entre autres et particulièrement, cette musique jouée par Dominique ? Ma mère était une grande pianiste. Et c'était les morceaux qu'elle nous jouait. Donc, je me souviens bien de ce morceau. Elle jouait Debussy aussi. Donc, je n'ai pas perdu la mémoire de cette musique. Quand on tourne les pages, on se demande si un jour, vous en aurez fini avec les fantômes de votre passé. Oui, ce ne sont pas vraiment des fantômes. Ou alors, ils sont très familiers. Ce sont plutôt des esprits qui m'accompagnent. Je me sens soutenu par ces esprits de ma propre famille et aussi de la famille que j'ai créée moi-même. Donc, je suis entouré d'influences bénéfiques, même si quelquefois, il y a des tiraillements. Et l'écriture, je crois, se nourrit beaucoup pour moi, en tout cas, de ces influences familières. Et de ces tiraillements. Alma, à lire absolument l'un des grands romans de Jean-Marie Gustave Leclésio qui sort aujourd'hui aux éditions Gallimard. Et de ces tiraillements,